Alors je le disais tout à l'heure François, journée mondiale des femmes rurales, c'est dans ce cadre là que Champs Libres a choisi de mettre en avant les femmes méditerranéennes qui évoluent dans le secteur de l'agriculture, le monde rural. Est-ce que ça va de pair les femmes et ce secteur là justement d'activité ? Oui bien sûr ça va de pair, ça fait 8 ans qu'on organise ce festival avec le groupement régional des CIVAM en PACA, donc les CIVAM sont les centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. On a toujours besoin justement de valoriser ce milieu parce qu'on n'en parle pas assez, selon vous on est mal informé, nous grand public et même les politiques sur comment fonctionne le milieu rural et les difficultés justement qui en découlent ? Alors la vocation de l'association est vraiment basée sur les principes de l'éducation populaire, c'est-à-dire que c'est entre agriculteurs et agricultrices dans un travail collectif qu'on aboutit à trouver des solutions et les débats d'aujourd'hui sont trouver des solutions pour produire sans intrants chimiques, pour commercialiser en circuit court et justement faire ce lien avec la population, avec nous tous qui mangeons et les agriculteurs et agricultrices. Voilà, donc ça c'est les objectifs de notre association. Et sensibiliser également les étudiants peut-être ? Les étudiants. Les filières agricoles ? Exactement, dans les lycées agricoles on intervient aussi et d'ailleurs dans le cadre de la journée mondiale des femmes rurales et de ce festival sans libre, on mène aussi des actions dans les lycées. Alors certaines de ces femmes seront présentes ici au pavillon OEM demain, elles ne sont pas seulement françaises, issues du territoire français, elles viennent également d'Algérie, d'Espagne, de Grèce, d'Italie, Liban, Maroc, Tunisie. C'était pour montrer justement l'étendue de leurs compétences et la façon dont ça se passe dans chacun de ces pays parce que j'imagine que ça peut être tout à fait différent d'un pays à l'autre. Enfin les exigences, les besoins, les problématiques. Oui bien sûr. Alors en fait le choix a été fait cette année de faire ça en pleine ville déjà et alors qu'à chaque fois ça se déroulait sur des fermes, l'édition du festival champ libre. Donc c'était intéressant d'arriver en pleine ville au pavillon OEM et à la mairie de Marseille pour toucher un grand public. Et deuxièmement le thème de cette huitième édition c'était les femmes méditerranéennes. Et voilà l'objectif du festival est toujours de créer des rencontres entre artistes, agriculteurs, agricultrices et acteurs du territoire. Et là on a voulu créer des rencontres entre des femmes qui travaillent auprès de femmes agricultrices ou femmes en milieu rural en Méditerranée. Et elles pourront s'apporter justement des choses l'une l'autre, des conseils ? Oui alors ce qu'on organise c'est que dans le cadre du festival il y aura deux tables rondes. Une sur le travail collectif des femmes dans l'agriculture et une autre sur la promotion des activités pour les femmes en milieu rural. Donc plus largement, pas que agriculture mais ça peut être artisanat aussi. On imagine de votre étude et du livre peut-être que vous allez nous parler, il y a des femmes qui doivent être responsables d'exploitation agricole. Mais aussi dans une ferme ou dans une exploitation il y a des répartitions des tâches peut-être entre les hommes, entre les femmes selon les pays. Certaines s'occupent peut-être de l'élevage, d'autres des champs. Comment ça se passe ? Peut-être que j'ai une fausse idée. Alors sur le cas en France c'est que beaucoup de femmes étaient femmes d'agriculteurs. Donc les éditions précédentes du festival ont beaucoup insisté sur le rôle des femmes dans l'agriculture et pour leur donner un statut aussi en tant que femmes. Et pour aider des femmes à s'installer seules aussi, ce qui n'était pas forcément évident. Il y en a beaucoup, je vous interromps, mais des femmes justement agricultrices qui travaillent seules. Qui prennent une exploitation. En France par exemple. Il y en a, vous pourrez le voir dans ce livre qu'on a édité avec les carnétistes tribulants. Il y a des femmes qui s'installent seules sur des exploitations. Après en termes de partage des tâches sur des exploitations, au sein du groupement régional des SIVAM, il y avait un réseau d'accueil éducatif. Et du coup c'est beaucoup les femmes qui s'occupaient de cet accueil éducatif pédagogique sur les fermes. Les femmes restaient très présentes pour l'éducation, pour la comptabilité toujours un petit peu. Oui, mais elles sont présentes aussi dans la production. Dans la production justement aussi. C'est-à-dire que c'était un peu des questions de leur donner un statut parce qu'elles participent autant à la production que les hommes. C'était ma question. Alors justement ce livre, Paysanne, est sorti en mars dernier. Et on va, si vous le voulez bien, écouter l'une des illustratrices qui a travaillé sur ce projet. Elle nous parle justement de ce mot, Paysanne, le choix de ce mot et la fierté qu'il peut susciter finalement chez celles qui exercent cette profession. On l'écoute. Le livre devait s'appeler plutôt Agricultrice. Femme en agriculture. Dans les personnes dont nous avons fait le portrait, il y avait en particulier une dame qui, elle, tenait vraiment au nom de Paysanne. Elle nous avait dit, nous le nom agriculteur ou agricultrice, ça ne nous convient pas. Nous sommes des paysans et elle a bien insisté parce que dans Paysan, il y a le mot pays, ça évoque la terre. Alors justement, dites-nous un petit peu ce qu'on pourra faire demain ici. Donc rencontrer ces femmes, paysannes et fières de l'être. Mais encore, puisqu'il y a pas mal de choses, un spectacle mêlant documentaires, chorégraphie et musique, expo, atelier d'écriture. Alors comme je vous le disais, justement, c'est des rencontres. Et ce livre est une rencontre entre des dessinatrices et des agricultrices. Donc c'est vraiment un carnet de rencontres. Et donc dans le cadre du festival qui aura lieu à la mairie, dans le cadre d'un événement en pavillon M, il y aura des expositions et notamment l'exposition de quelques croquis qui ont été faits sur ce livre. Des planches, des deux dessins ? Des planches, voilà, des planches de dessin. Il y aura deux tables rondes, comme je disais tout à l'heure, sur le travail collectif des femmes dans l'agriculture. Donc tout le monde est convié, hein ? Tout le monde est convié, voilà. Pas forcément des personnes issus du milieu rural ? Non, 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 bien au contraire, bien au contraire. On aura des témoignages de femmes méditerranes, justement, pendant ces rencontres. Et on a un spectacle inédit, donc une création. À chaque fois, on promeut des artistes et on les amène à travailler avec des agriculteurs. C'est ça l'objectif, c'est de créer ensemble. Et cette année, on aura un spectacle qui mêle une vidéo qui a été réalisée sur une éleveuse en France et une éleveuse au Maroc. Donc c'est un regard créosé de deux éleveuses et donc deux femmes qui pratiquent l'agriculture. Et la compagnie qui a réalisé ça a été aussi une compagnie de danse. Donc il y aura, en même temps que le visionnage du film, de la danse et de la musique. À quelle heure, le spectacle ? Alors, les spectacles, il va être joué deux fois, une fois à 14h et une fois à 16h30, en salle des mariages. Et donc on pourra également se procurer le livre, qui est très bien fait, illustré, avec plusieurs portraits, justement, de femmes. Et les rencontrer par la même occasion, du coup, demain, samedi, au Pavillon M. Merci beaucoup François Marcadet.